Michel Vivurca, vous faites partie d'une grande famille d'intellectuels. Il se trouve que vous avez une sœur et deux... Deux sœurs. Deux sœurs et un frère qui sont également de grands intellectuels. Annette Vivurca, c'est une grande spécialiste de l'histoire de la Shoah. Les autres s'appellent Olivier et Sylvie. Il se trouve que vos grands-parents paternels ont été emmenés dans les camps de la mort et que vos parents, à vous, ont été réfugiés en Suisse et à Grenoble. Alors, vous êtes d'origine assez modeste, vous avez été frappé par la mort de vos grands-parents. Expliquez-nous par quel bonheur, vous, dont vous êtes l'aîné d'une belle famille, vous êtes parvenu au poste où vous êtes là. D'abord, vous me faites très plaisir. Mon père, qui est mort il y a déjà assez longtemps, avait un rêve. Il rêvait d'avoir ses quatre enfants sur le plateau de Bernard Pivot, apostrophe, en se disant quand même j'ai fabriqué des intellectuels. Alors, vous savez, c'est très difficile d'expliquer une alchimie qui fait qu'une famille prenne une allure ou une autre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais un père qui avait une énorme confiance en ses enfants et qui n'exigeait rien d'eux parce qu'on était tous des génies, donc ce n'était pas la peine d'exiger d'eux. Et j'avais une mère qui savait que si on ne veillait pas un peu au grain, on n'irait pas forcément toujours étudier comme il fallait. Et donc, j'avais une mère qui est encore vivante, beaucoup plus stricte. Et donc, premier élément de réponse à votre question, je pense que la complémentarité de ma mère et de mon père est quelque chose d'assez magique. Deuxièmement, je suis l'aîné, enfin je suis né en 1946, donc je suis l'enfant qui vient après les horreurs que vous venez d'évoquer. Et donc, je pense que c'est une génération, mes parents et leurs amis d'ailleurs, c'est une génération qui a aimé la vie. Mes parents participaient avec une bande d'amis à la création et au fonctionnement d'un petit journal qu'ils avaient créé, qui s'appelait Le Réveil des Jeunes. Et donc, il y avait ça. Je pense aussi, parce qu'il faut resituer les choses, que le problème n'est pas tellement ce qui avait été détruit par la guerre, que le problème, c'est ces 30 années qui ont suivi la guerre. Et ce sont des 30 années qui ont été souvent appelées les 30 glorieux, c'est des années de croissance, de plein emploi, de confiance dans la science, de confiance dans le progrès. Et donc, je pense que mes parents et leurs enfants, nous avons été portés par tout ça. Alors, ça n'explique pas pourquoi les 4 enfants sont des intellectuels. Moi, vous savez, c'est un miracle, hein, parce qu'en 68, je terminais mes études à l'école supérieure de commerce de Paris, et donc j'aurais peut-être été, je ne sais pas, un manager, un expert comptable. Bon, ma vie a beaucoup bougé aussi, parce qu'il y a eu 68. Bon, mes sœurs, elles n'étaient pas l'utilisées très tôt, et mon frère est venu beaucoup plus tardivement. Donc, chacun de nous, nous sommes assez différents, aussi. Alors, oui, il y a toujours eu chez nous un intérêt pour les idées, pour le livre, pour la littérature, pour la lecture. Il y a eu également une éducation culturelle. Mes parents m'ont fait faire du piano, les meilleurs professeurs. Donc, des gens modestes, mais étaient absolument exclus de ne pas payer la preuve de piano chaque semaine. On vivait dans un logement minuscule, grand comme deux fois sept pièces, trois enfants, quatre enfants ensuite. Mais la vie intellectuelle, culturelle, ça comptait. Alors, tout ça pour vous dire que, évidemment, que s'il n'y avait pas eu la destruction des juifs d'Europe, les choses auraient pris certainement une toute autre allure. Mais vous voyez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'alchimie, pour bien la comprendre, il faut avoir en tête beaucoup plus d'ingrédients qu'uniquement ce point de départ. On vous remercie de votre cesseur. Bon, c'était un peu rapide, mais c'est un plaisir, vous savez. J'ai un peu merveilleux. Sous-titrage ST' 501